Musique Bon, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin ? On t'attend ici ! Je suis enfin sur le point de découvrir ce que cachent ces énergumènes ! Les amis et moi, on a bien un secret ! Votre comportement paranoïaque commence à me taper sur les nerfs ! Je suis désolé de devoir vous renvoyer ! Si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur ! Top là ! Je suis prête pour le grand saut ! Je lance Killiko l'installation du programme de matérialisation ! Code Terre ! Allez, allez ! Détends-toi, Aguita, ce n'est qu'un cours d'histoire ! Bah, j'aurais préféré un cours d'informatique ! J'y connais rien en histoire, moi ! Justement, tu es là pour apprendre ! En informatique, c'est plutôt toi qui aurais donné le cours ! Installez-vous, on va commencer ! Mais quelle frimeuse la nouvelle ! Vous avez vu un peu comme elle se pavane ? Elle a plutôt l'air super inquiète ! Oh là, mon pauvre Nicolas, tu ne connais vraiment rien aux filles ! Jouer les effarouchés pour attirer les garçons, c'est le B.A.B.A. de la drague ! Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle venue ! Tu te présentes ? Euh...je...je...je suis... C'est Aelita ! Et c'est aussi ma cousine ! Elle est très timide ! Bon, et bien Aelita, bienvenue au collège Kalik ! Nous espérons tous que tu te plairas parmi nous ! Bon, ben tu vois, ça roule ! C'était pas la peine d'angoisser ! T'as raison ! Et puis c'est passionnant l'histoire ! Mais tout de même, à vous, vous passez votre temps à vous faire la guerre, non ? Alors, comment se porte notre nouvelle terrienne ? Oh, très bien ! J'ai encore un peu de mal à m'adapter à l'attraction terrestre ! L'air que je respire, les odeurs, toutes ces sensations inconnues, mais...ça va ! Alors, il est peut-être temps de désactiver le supercalculateur ! Ouais, on va pas attendre que Xana nous envoie une invitation ! Franchement, je me vois pas aller faire le gugu sur Lyoko si t'y est pas ! C'est peut-être ridicule, mais...j'appréhende un peu ! Lyoko, c'est quand même là où je suis née ! Et on ignore quelles répercussions sa destruction pourra avoir sur moi ! Euh...je suis sûre que tu n'as rien à craindre ! Allez, viens ! Salut, monsieur ! Alors, vous êtes bien installé ? Oh oui, c'est parfait ! Et d'ailleurs, encore merci pour tout ce que vous m'avez dégoté ! Mais je commençais à m'ennuyer tout seul ici, vous savez ! On va désactiver Xana, ça vous tente ? Oh, je n'arrêterai ça pour rien au monde ! Au fait, tu te rappelles ta promesse, Jérémy ! Bien sûr, monsieur ! Dès que Xana sera désactivée, on ira tout raconter au proviseur et vous retrouverez votre boulot ! Parfait ! Mora, j'ai hâte que tout soit réglé ! Parce que l'air de rien, j'aurais jamais imaginé que donner des cours de gym à des gamins comme vous me manquerait autant ! Où vous faites ? Appelez-moi Jim ! Bon, alors on s'arrache, Jim ! Ah, me voilà ! Eh, ça va Elita ? Tu veux qu'on remette ça plus tard ? Non, non, le plus tôt sera le mieux ! Très bien, alors à toi l'honneur ! Non, je... je préfère que tu t'en charges ! Comme tu voudras ! Xana, tu nous en as fait baver, mais grâce à toi, on a connu Elita ! Alors bye bye et sans regret ! Elita ! Rallume, Jérémy ! Elle ne se sent pas bien ! Qu'est-ce qui lui prend ? Pourvu que Xana n'en profite pas ! Ça va, son pot redevient enfin normal ! Mais qu'est-ce... qu'est-ce qui m'est arrivé ? Tu t'es évanouie ! C'est un peu comme dormir, mais très profondément ! Oh, c'est très très agréable ! Oui, peut-être ! Mais on aimerait bien savoir pourquoi t'es tombé dans les pommes ! J'ai modifié le programme d'un scanner pendant ton sommeil ! J'aimerais t'examiner, tu veux bien ? Lancement ! Récupération des données ! Eh ben, tu comprends quelque chose à tout ça toi ? Ben oui, c'est pas très compliqué ! On va pouvoir procéder à l'analyse ! Ça va, c'est bon Elita, tu peux revenir ! Bon alors, voyons voir ce qui cloche ! Ah ouais, c'est bien ce que je craignais ! On dirait que Xana m'a implanté une sorte de virus ! Exact ! Il a dû agir au cours de ton transfert ! Je me souviens qu'il s'est produit une baisse de tension bizarre ! Moi aussi, j'ai senti un étrange phénomène au même moment ! Pendant quelques secondes, j'ai senti la présence de Xana, comme s'il cherchait à me retenir ! C'est sans doute pour ça que t'es tombé dans les vapes tout à l'heure ! Ce virus que Xana t'a implanté, il doit te lier à lui ! Et si Xana est détruit... Je suis détruite moi aussi ! Euh... Il y a quelque chose à faire ? Oui, essayez de trouver l'antivirus ! Mais ça risque d'être long ! Je lance un programme d'analyse ! L'ordinateur va travailler tout seul et il en a bien pour la nuit ! Je te ramène chez Yumi ! Il se fait tard ! Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive ! Ça, ça s'appelle un frisson ! C'est une réaction à la fraîcheur de la nuit ! C'est très agréable cette fraîcheur ! La nuit, il n'y a pas les mêmes sons ni les mêmes odeurs ! Oui, tout est plus calme et la végétation respire autrement ! Tiens, sens ça ! C'est génial de vivre ! Et c'est à toi que je dois tout ça, Jérémy ! Oui, enfin, je... tu sais, je... j'étais pas seule ! Qu'est-ce que c'est ? Un scanner ? Non, pas exactement ! Suis-moi ! Eh bien, voici votre château, princesse ! Merci de m'avoir accompagnée ! Même avec ce satané virus, c'est la plus belle soirée de ma vie ! Bonne nuit ! À demain ! Ouais ! Géant ! Et t'as une idée de la façon de se débarrasser de ce foutu virus ? Pas pour le moment ! J'espère que les calculs de mon ordi m'en apprendront plus ! Voilà les filles ! Alors, ta première nuit sur Terre ! Waouh ! C'est génial de dormir ! Si je ne l'avais pas scouée, elle serait encore sur la couette ! T'es comme moi alors ! Eh ben, tu vas voir, dormir en cours, c'est pas mauvais non plus ! Elle, c'est quoi ça ? Qui peut nous rappeler la définition de deux nombres premiers entre eux ? Sissi ? Bah, deux... Oui, deux nombres sont premiers entre eux quand ils... quand ils arrivent en même temps ! D'accord, je vois ! Qui peut nous donner une définition un peu moins farfelue ? A Elita ? Deux nombres sont premiers entre eux si leur plus grand diviseur commun est 1 ! Oh ! Très bien ! Dans un anneau principal, c'est équivalent au fait que leur somme directe est égale à 1 ! Mais bien sûr, cela est mis en défaut dans un anneau factoriel non principal ! Enfin, selon le théorème de Bezou, évidemment ! Allons les enfants, calmez-vous ! Vite rentrée ! Vite rentrée ! Mettez-vous à l'abri ! J'aurais jamais pensé que Xana puisse envoyer un cancrolat sur terre ! Comment il a fait ça ? On s'en fiche ! La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette bestiaule ? Comme d'habitude, on la combat ! Vous trois, vous filez sur Lyoko pour désactiver la tour ! Moi, je reste ici avec Yumi pour limiter les dégâts ! Oh mais, c'est de la folie, Lurique ! Vous savez très bien que s'il y a une victime, aucun retour dans le temps ne pourra la ramener à la vie ! Yumi ! Ouais, on est au courant ! Faut se trouver des armes ! Ok, ça va, je t'attends devant la salle de maths ! Bon, ok, on y va ! Je m'en occupe ! Foncez ! À nous deux ! Encore quelques gondes et c'est bon ! Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Dépêche ! Viens ! Oh dis donc, il s'est drôlement défendu notre Jim ! Jim ? Jim ? Par là ! On faisait un vol personnellement, on dirait ! Bon, allez, on ne rigole plus ! Eh ! Toi là ! Yaaaaaah ! Sale bête ! Je voulais te faire passer le goût de quitter ton monde, moi ! Oh non ! Tenez bon, monsieur ! J'ai déjà demandé qu'on m'appelle Jim ! Jérémy, il faut que tu me transfères sur Lyoko ! Quoi ? Ah oui, et le virus de Xana qui est en toi ? T'y as pensé ? S'il t'empêche de désactiver la tour ou de revenir sur Terre ? Ça, c'est un risque à courir ! Le plus urgent, c'est d'arrêter Xana ! On n'a pas le choix et tu le sais très bien, Jérémy ! Imagine ce qu'il pourrait matérialiser après les cancres-là ! Va dans ce scanner, je file aux commandes ! Je désactive le scanner infecté ! Odd, prépare-toi ! Bien vu tout ! J'ai repéré la tour activée ! Territoire de la banquise ! Je vous y envoie ! Mais au fait, où sont Ulrich et Yumi ? Au collège, pour se battre ! J'y vais ! Je serai plus utile là-bas ! Tenez, c'est comme un couteau suisse ! Mais en plus efficace ! Transfer Odd ! Transfer Aylita ! Scanner Odd ! Scanner Aylita ! Virtualisation ! C'est étrange d'être virtualisée ! On en prend vite l'habitude ! Pas d'air à respirer, aucune odeur, aucune chaleur ! Le monde réel me manque déjà ! Allez, viens ! Ulrich, on va jamais y arriver ! Banda ! Bon sale cafard ! Dis au revoir maman ! Là, je dois vous confier quelque chose, monsieur ! C'est bien la première fois que je suis content de vous voir arriver ! Non, pas monsieur ! Jim ! Mon nom, c'est Jim ! Escadrille en approche ! À 9h ! Trois freulions ! Faites gaffe, les voilà ! Attends ! Ils reviennent ! File vers l'entour ! Je vais les retenir ! Moins 40 points de vie, Aude ! Jérémy ? Je suis là, Ulrich. Vous en êtes où ? Aude et Aylita ont besoin de vous ! On n'a pas fini le ménage, ici ! Aude n'a plus que 40 points de vie ! Si Aylita se retrouve seule, on va droit dans le mur ! Ok, on se grouille ! Vous deux, vous feriez mieux de filer sur Lyoko ! Les petites araignées, là, je m'en occupe pas ! Si j'ai bien tout compris, plus vite vous désactivez la tour, plus vite tout le monde est en sécurité, c'est ça ? Mais alors, rompez ! Faites votre boulot et moi, je ferai le mien ! C'est pas des poux géants qui viendront à bout d'un costaud comme moi ! Prends ça ! Tu perds trop de points de vie, Aude ! Essaie de tenir encore ! Jérémy ? Yumi ! Il était temps ! Aude n'a plus que 20 points de vie ! En fil direct, Oskan ! Et t'en fais pas, j'ai déjà vu Aude tenir longtemps avec seulement 20 points de vie ! Flèche laser ! Hé, elle est bien là, toi ! Oh, pas de couche ! C'est bien le moment ! Bye bye ! Oh, la voilà ! Aelita, attention ! Aelita ! Vous n'en avez pas encore, yes ? Oui ! Hé, les morpions ! Oh, c'est par ici que ça se passe ! Aelita s'est réfugiée dans une grotte juste derrière ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Je t'ai connue meilleure que ça ! Désolée ! Par ici ! C'est maintenant, Yumi ! Oh 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 ! On t'abandonnera jamais ! Maintenant, c'est le collège qu'on ne doit pas abandonner ! T'as raison ! Tiens ! Bon, ça et ça ! Allez, restez pas plantés là ! Sauvez-vous ! Oh ! On touche pas aux enfants ! Allez, les bestioles ! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre Quoi ? C'est tout ce que vous savez faire ? Alors ? Qu'est-ce que vous attendez ? Vous croyez sans défense ? Retour vers le passé Aelita, on va relancer tout de suite le programme de matérialisation Il faut anéantir Xana avant qu'il ne lance une nouvelle attaque Jérémy ? C'est impossible Le virus est toujours en moi, je le sens Faut quand même tenter le coup On pourra peut-être te soigner sur Terre Non Jérémy, tu le sais comme moi Tant que je serai sous l'emprise de ce virus Vous ne pourrez pas détruire Xana sans me détruire en même temps On pourra la matérialiser une heure ou deux Pour qu'elle nous rende une petite visite Pourquoi pas ? Mais le reste du temps, je devrais rester sur Lyoko Pour contrer Xana Le temps qu'on trouve l'antivirus Aelita ? Je... euh... je... Jim, on l'avait complètement oublié Alors, toujours en train de traficoter ? Bah non monsieur, on révisait Mon oeil, j'en ai assez de tous vos mensonges Alors on va rester ici jusqu'à ce que vous m'ayez tout avoué Jim, qu'est-ce qui se passe ici ? Monsieur le proviseur, vous tombez bien Je suis sur le point de découvrir ce que cache cette bande d'énergumènes Oui, je vois Encore une de vos histoires délirantes De passages secrets et de rendez-vous mystérieux Ça commence à bien faire, Jim Je vais devoir... C'est vrai, il a raison On complotait, monsieur Bah oui On préparait une farce contre Nicolas et Hervé D'ailleurs, si monsieur Jim ne nous avait pas surpris On serait sûrement arrivés en retard en cours Euh oui, bon c'est bien Faute avouée est à moitié pardonnée Bon, alors on va gagner vos classes maintenant C'est n'importe quoi cette histoire de farce Pourquoi vous avez pris ma défense ? Bah je sais pas Peut-être que si ça se présentait, vous prendriez la nôtre ? Ouais, et puis on n'a pas eu le temps de vous remercier Alors on le fait maintenant Merci pour tout, Jim Ouais, merci Vous êtes un héros Et notre prof préféré, vraiment Jim Oui, bah bon Vous avez entendu, monsieur le proviseur Regagnez vos classes Moi, un héros ? Waouh Sous-titres par Juanfrance